Générique Bonjour et bienvenue à Légendoria. Je reçois aujourd'hui Isabelle. Bonjour Christophe. Bonjour Isabelle. Alors Isabelle est créatrice en sculpture de papier. Oui, qui s'appelle aussi Poésie de papier. Poésie de papier, très bien. Un joli thème présenté ici. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu nous as confectionné ? Aujourd'hui, j'ai confectionné des petits lutins et des petites fées. Parce qu'il faut bien ça pour lutter contre les dragons. Les petites fées et les petits lutins qui sont à l'effigie de notre lieu de spectacle Légendoria. Et bien à présent, que va-t-on confectionner ? Je te propose de faire un petit lutin. Comme celui-ci, celui avec sa flûte ? Non, on va faire plus simple pour les enfants, on va faire celui-ci. Très bien. On va le faire debout. Alors pour ce tutoriel, on aura besoin d'un cutter, de ciseaux, d'un crayon de bois, d'une règle, d'un pinceau, une petite pointe de chiffon, de fils de craft armé, de la colle blanche, de carton et de différents papiers. Pour faire le petit lutin, il te faut le fil. Alors c'est un petit fil de fer recouvert d'un papier craft. Tu vois ? Et on peut le plier dans tous les sens. Alors où trouve-t-on ce genre de matière un peu spéciale quand même, un fil de fer recouvert de craft ? Moi, c'est la première fois que je vois ça. Bah écoute, ça, tu peux le retrouver dans toutes les jardineries. D'accord. Tout simplement. Alors dis-moi, quel budget faut-il pour réaliser environ, comme ça, 4 ou 5 personnages ? Tu en parlais bien sûr de la décoration, mais tout au moins 4 ou 5 personnages. Bah écoute, pour 4 ou 5 personnages, il te suffit d'acheter une bobine, la colle blanche, si tu n'en as pas à la maison. Oui. Et c'est un budget de moins de 10 euros. Ah, c'est très bien. De quoi occuper la famille pour la matinée, voire l'après-midi ? Ah bah même plus, parce qu'avec une bobine, tu fais des centaines de personnages. Très bien. Et bien à présent, place à la réalisation de ce petit lutin. Alors, pour faire ce petit lutin, on va prendre les ciseaux, on va couper un morceau de fil, tu vois, donc on va dire à peu près, allez, on va mesurer une quinzaine de centimètres. D'accord. En le pliant en deux, donc ça fait 30 centimètres. On le plie. Et là, on va confectionner la tête. Donc on fait un petit rond. Voilà. On le tortille. On lui donne une petite forme ronde. Là, tu as déjà fait la tête. Et pour faire le corps, il suffit de mettre ça bien droit. Voilà. Là, tu as presque le corps. Alors comme ça, ça ne ressemble à rien, forcément. On va prendre ensuite un papier. Alors plusieurs papiers au choix. On a chez soi des vieux journaux. On a chez soi des vieux livres. Moi, j'ai choisi un vieux livre. Mais ça peut être aussi des papiers un peu plus sophistiqués, on va dire. Alors des papiers peints ? Du papier peint, du papier qu'on achète dans les magasins de bricolage, enfin, pour enfants, des choses comme ça. Bon alors, les enfants, avant de vous attaquer à la bibliothèque de papa ou alors de vos grands-parents, demandez-leur quand même avant de découper n'importe quel bouquin. On va prendre par exemple celui-ci ? Allez. Au hasard. On va prendre ça au hasard. Donc je vais prendre une feuille. On va la détacher. Voilà. On va la poser à plat. Pour ça, je vais prendre ma colle blanche. Alors moi, je l'ai déjà mis dans un petit pot. J'ai pris un petit peu d'avance. Donc de la colle à papier. De la colle à papier. Il suffit de se laver les mains et puis ça part facilement. C'est pour ça qu'on a le petit chiffon et ça part à l'eau. Très bien. Ça ne tâche pas à rien. Donc c'est super. On va mettre un tout petit peu de colle. Et là, tu vois, on va faire à peu près à cette hauteur-là. On va garder... Les jambes. Une longueur pour les pieds. Ah, pour les pieds. Très bien. Donc sur une face, on va mettre de la colle. Donc on enduit... Juste un côté avec de la colle. D'accord. Voilà. Il ne faut pas en mettre de trop parce que sinon ça va être long à sécher. Donc on en a un petit peu partout. Voilà. Comme ça. Et après, tu poses ton personnage en écartant un peu. Comme ça. Sur la feuille. On le maintient une dizaine de secondes à peu près ? À peu près. En général, ça colle tout de suite, tu sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de colle. On prend le petit chiffon. Voilà. Comme ça. On ne s'en met pas partout sur les mains. Et on enlève un petit peu l'excès de colle qui peut déborder. Comme ça. On laisse sécher un petit moment. Donc c'est quelques minutes. Ça va très vite. Pendant ce temps-là, je vais te proposer de faire le support. Alors le support, tu vois, c'est le petit pied qu'on va mettre là pour faire tenir le personnage. On va découper des carrés de, mettons, 5 cm sur 5 avec la règle et le cutter. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance. J'aime bien tricher. J'ai des petits carrés. D'accord. J'ai été vite allé découper ceux-là. On met un peu de colle. Le même principe ? Le même principe. On va venir y ajouter des pages de livres ou alors… Ah, mais au choix, ça. D'accord. Tu sais, ce qui est magique, c'est que tu peux les peindre, tu peux les colorier, tu peux les décorer avec des feutres, avec des paillettes, avec ce que tu veux. D'accord. Moi, j'ai choisi de les recouvrir de papier. Tu vois, comme par exemple ici, avec des petites chiquettes. Voilà, ici, ici. Alors c'est la colle qui donne cet aspect un peu vieilli sur le papier ou alors c'est le choix du papier ? Alors moi, c'est une colle blanche, vinyle en fait. Et du coup, lorsque tu l'appliques, ça fait un petit côté un peu brillant, comme ça, un peu satiné. Donc ça fait très joli. Alors tu vois, on a fait les supports, on l'a recouvert de papier, on a fait comme on voulait pour le décorer. On reprend le petit personnage et on va utiliser les ciseaux. Et là, on va couper tout autour. C'est très simple. On suit le fil de fer. On suit le fil, voilà. La partie qui est collée sur la feuille. Voilà, on va doucement, et puis hop. Tu vois, on ne l'a pas collée jusqu'en bas. Moi, je vais couper là. Pour laisser la place pour les pieds. Pour les pieds. Alors ce qui est génial aussi, c'est que c'est un travail de patience. C'est un travail de patience, oui, ça c'est sûr. Hop, il y a un petit bout qui dépasse là. Hop, on l'enlève. Voilà. Donc là, tu vois, on a le personnage. Bon là, ça fait une longue robe. T'es d'accord avec moi ? On va lui faire un pantalon. Donc, on prend et on découpe. Hop, comme ça. L'entrejambe. L'entrejambe qui fait... Et voilà. C'est extra. T'as un joli petit pantalon. Oui, tout à fait. Ensuite, on va lui faire des bras à ce petit lutin. Mais tu ne voudrais pas m'aider, toi, un petit peu ? Allez, avec plaisir. Dis-moi. Est-ce que tu crois que tu es capable de faire le petit chapeau du lutin ? J'aurais besoin de ton crayon de bois. Je vais te prêter le crayon de bois et je vais te prêter des ciseaux. Merci. Là, tu peux choisir si tu veux ton papier ou un papier de cette couleur-là. Je veux bien un papier un peu coloré pour lui donner un autre aspect. Je te laisse choisir. Est-ce que ça t'embête si moi, je fais les bras pendant ce temps-là ? Alors, pas du tout. Moi, je vais récupérer ici... Un petit morceau. Un petit morceau. Attention, je te surveille. Pour que ça soit joli. Alors, pour faire les bras, on va couper un petit morceau de fil assez grand pour faire le tour de la tête. Donc, on le prend à peu près dans le milieu. On fait un tour. Et un deuxième tour. Tiens, regarde. Et là, ça tient tout seul sans colle. Eh. Il a les bras. Voilà. Donc là, on a notre petit lutin. Avec ses bras. On regarde, bien entendu, pour faire à peu près de la même taille. Si ça dépasse un peu. Hop. Un petit coup de ciseaux. Et voilà. Et la magie opère. C'est joli, non ? Alors, à présent, son petit chapeau. Son petit chapeau. Moi, je reprends le modèle de chapeau d'Isabelle. Voilà. Au contour. Parfait. À présent, les ciseaux. C'est bien. Tu t'appliques. C'est parfait. Voilà. Eh bien, super. Je suis fière de toi. Comme ceci. Un petit chapeau rayé. Oh, pardon. Alors, tu vois bien qu'il a une tête. Comme ça, il n'a rien dans la tête. Ah oui. On va choisir un morceau de papier, tu vois. Un peu uni. Dans le livre. Mais uni. Voilà. Alors, le même principe que tout à l'heure. On va mettre de la colle. Attention, hein. De bien le mettre sur l'envers. Voilà. Oui, ne pas tromper de côté. Ah, ne pas se tromper de côté. Ne pas se tromper. On appuie. Alors, on reprend son petit chiffon. Hop. Voilà. Tu vois, comme la colle n'est pas trop liquide. Ça s'applique relativement bien, oui. On peut même se permettre, on appuie bien dessus, de découper, en y allant doucement. Bien sûr. Si ça bouge un peu, il vaut mieux attendre quelques minutes que ça sèche bien. Ça, ce sont des petits ciseaux de couture, non ? Non, non. Ce sont des petits ciseaux de papier. C'est des petits ciseaux de précision. Maintenant, on va lui coller son petit chapeau. Est-ce que tu vas essayer de lui coller son chapeau ? Allons-y. Tu vas prendre le chapeau. Tu vas voir à peu près où il se place. Et tu vas mettre de la colle là autour. Est-ce que j'en mets également un peu sur le haut du front ? Tu peux en mettre sur le haut du front. C'est parfait. S'il te plaît. Je récupère le petit chapeau et je lui donne un peu la position que je souhaite. Voilà. En appuyant légèrement dessus pour qu'il colle bien. Je suis assez fier de moi quand même. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Alors, il lui manque quoi à notre petit putin ? Il lui manque sa flûte. Ben voilà la flûte. Alors, pour faire la flûte, on reprend pareil, encore un petit morceau de fil. On le plie en deux. D'environ une dizaine de centimètres à peu près. Même pas. Enfin, le fil d'une dizaine de centimètres, oui. Et puis en deux, ça fera ça. Donc voilà, on tourne tout simplement. Pour le rigidifier un peu, tu vois, que ça fasse un petit peu plus épais. On va couper, pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Là, la flûte. Là, on va lui faire des petites mains. Pour faire des petites mains, moi, je plie juste en deux. Voilà, comme ça. Enfin, un petit bout, tu vois. Il faut juste plier un petit peu. Hop. De quoi pouvoir disposer des objets ? Oui, tu peux lui mettre ce que tu veux. Après, tu peux lui mettre un petit sac, une petite bourse, tu sais, dorée, des choses comme ça. Un petit tambour ? Un petit tambour. Pourquoi pas ? Selon ton imagination. Et hop, tu vas pincer comme ça, avec les deux mains, la petite flûte de ton personnage. Hop. Quelle dextérité. Voilà. Faut pas hésiter, tu peux même tourner, faire le tour. Et là, on va essayer de lui mettre au niveau de la bouche. Hop. Faut tourner, faut lui faire des coudes, ce personnage. Voilà. Alors, qui va doucement. Le petit personnage, le petit lutin. On va prendre, du coup, notre petit support. On va utiliser un petit pic. Alors, ça peut être un clou. Alors, pour ça, il faut demander soit à la grande sœur, au grand frère ou aux parents d'aider un petit peu. Pour éviter de faire un trou dans la table quand même. Voilà. Et on va percer. Alors, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. On perce comme ça, deux trous. D'accord. Donc, ce sont les deux morceaux de carton habillés de papier. De papier. D'accord. On va couper. On laisse à peu près un centimètre. On pose la forme au bord du socle. On perce. Et on perce. D'accord. On met de la colle, là, sur les bouts de pieds, tu vois, sur les pieds. Et on vient les mettre dans les trous. Alors, ça demande quelquefois un petit peu de patience. Voilà. Et voilà. Notre petit lutin. Regarde. Il y a une jolie posture. Il est tout mignon, ce petit lutin. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est lui mettre une position assise. En lui croisant les doigts, tu vois. Les jambes, pardon. On pourrait le disposer sur... Moi, j'ai pris un petit pot de fleurs. Un petit pot de fleurs que j'avais chez moi pour l'asseoir dessus. Très bien. Alors là, libre cours à votre imagination. Voilà. Ça peut être un gros caillou, un morceau de bois. Ça peut être une petite boîte. Ce qu'on veut. Tu peux être fier. Tu lui as fait un joli bonnet. On a fait un bon travail d'équipe. Ouais, oui. Alors, les enfants, ce n'est pas terminé. Nous nous retrouverons prochainement pour la réalisation de la petite fée et de sa baguette magique. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.